Honnêtement, je n'ai pas d'amertume sur ce qu'on a pu me dire avant parce que je comprends très bien qu'on puisse se dire, quand on me voit arriver, je comprends très bien qu'on puisse se dire, bon, le mec ne va jamais remplir des grandes salles, il est trop provoque, il est trop ronde dedans. Ce qui est toujours marrant, et je ne vais pas me comparer à ces gens-là, mais c'est juste que ça m'a toujours fait rire, parce que généralement, les gens qui te disent, ah oui, c'est trop segmentant, etc., citent un mois après dans une émission, Coluche et des proches comme étant les humoristes préférés des Français. Je ne me compare pas à Coluche et des proches, je veux juste dire que c'est très étonnant de dire à quelqu'un, tu es trop segmentant, et puis derrière de dire, les mecs les plus populaires, ce sont eux. Moi, je pense que ce n'est pas un humour segmentant, je pense que c'est un humour qui provoque de la réaction. Ce que je veux dire, c'est que je pense que quand tu fais un humour un peu plus lisse, et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, je pense que c'est bien qu'il y ait un peu de tout, juste on t'aime, on ne t'aime pas, et moi, je crois que soit on m'aime, soit on me déteste. Alors, on a peut-être l'impression que c'est du coup plus clivant. Non, c'est parce que c'est extrêmement bien écrit, parce que vos spectacles sont toujours ultra documentés, c'est fouillé, que vous vous attaquez à des thèmes, ce qui est marrant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en spectacle, moi, je vous ai vu pour la première fois, j'ai eu un choc. Je vous l'ai déjà dit, mais j'étais chroniqueuse sur On n'est pas couché avec Laurent Ruquier, qu'on embrasse. Qui arrive à quelle heure ? Minuit et demi. Et c'est vrai que j'ai pris un choc, deux heures et demie de spectacle, et là, vous arrivez à faire rire sur le nouveau spectacle, sur un thème vraiment pas sexy, c'est-à-dire l'hôpital et le système de santé. Et ça, c'est fort. De toute façon, moi, je ne crois pas que notre travail, ce n'est pas forcément de prendre des trucs drôles pour les rendre drôles. Si c'est drôle, c'est déjà drôle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher des sujets de fond. Et je me dis, si mon travail, c'est de faire rire, normalement, avec n'importe quel sujet du travail, je dois arriver à faire marrer des gens dessus. Donc, en l'occurrence, la santé, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Quand j'avais écrit déjà « Vente de pièces » à Beyrouth, donc le spectacle sur la géopolitique, j'hésitais déjà à travailler sur la santé. Puis, je sentais dans l'air du temps que le terrorisme et la géopolitique, c'était plus chaud. Malheureusement, j'aurais raison, puisque quelques mois plus tard, il y aura le Bataclan, etc. Et du coup, j'avais déjà ce sujet en tête. La santé, c'est déjà quelque chose. Parce que je sentais dans l'air du temps que les gens commençaient à se dire « Mais qu'est-ce qu'on mange ? Pourquoi tout le monde a des cancers ? Pourquoi Jean-Paul a un cancer ? Je veux dire, il y a un cancer, qu'est-ce qui se passe ? » On sentait quand même dans l'air du temps qu'il y avait quelque chose. Les gens commençaient à se dire « Mais enfin, quand même, il faut faire gaffe à sa santé. » Là où on pouvait se moquer un peu des gens avant, qui faisaient gaffe à ce qu'ils bouffaient, le sport et tout, on sent que maintenant, les gens commençaient à se dire « Il faut que je m'y mette aussi. » Donc, il y avait quelque chose dans l'air du temps là-dessus. Et puis après, moi, j'ai traversé des périodes un peu compliquées au niveau de la santé. Donc, ça me semble évident de travailler sur ce sujet. On va en parler.